Professeur Habib Douagui, bonjour. Bonjour, Mme Sorina, comment allez-vous ? Ça va. Alors, le 13e congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie se déroule à Alger dès aujourd'hui, et ce jusqu'au samedi prochain. Quand on parle d'allergologie et d'immunologie, une attention particulière sera accordée, avec bien sûr les intervenants, à la période malheureuse que nous avons vécue, la pandémie du Covid-19, puisque, on le sait, les personnes vulnérables ont beaucoup souffert de détresse respiratoire. On doit tirer les leçons. Bonjour à tous, vous avez tout à fait raison, ça a été un drame dans le drame. Nous avons eu à prendre en charge le drame du Covid-19, qui a pris à la fois du temps, parmi le corps médical, des moyens colossaux qui ont été mis en place. Mais, parce qu'il y avait des malades dont le pronostic vital était en jeu, des malades étaient en train de mourir, et donc, malheureusement, et ça s'est vu dans tous les pays, et aussi en Algérie, nous avons laissé de côté les maladies chroniques en général, et que ce soit le diabète, que ce soit les cancéreux, que ce soit les maladies allergiques, et, malheureusement, vous avez été tout à fait raison, le système de santé a été déstabilisé, et la prise en charge de l'asthme et des maladies allergiques s'est vue mise en difficulté, parce que le corps médical et les moyens ont été mis face à une pandémie mondiale qui a touché l'Algérie de plein fouet. Mais il faut tirer aujourd'hui les enseignements pour une meilleure résilience de notre système de santé, Professeur Douagui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, nous devons tirer les leçons de la pandémie, et la première leçon de la pandémie, c'est que nous avons été confrontés à une absence de lits de réanimation, donc ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est la distribution de l'oxygène, qui a malheureusement entraîné des conséquences terribles, et la troisième leçon, c'est que nous n'avons pas été capables, tous, je dis bien tous, de faire travailler de façon consensuelle, de façon ensemble, le secteur privé et le secteur public. C'est le secteur public qui a été confronté au Covid, on n'a pas su mettre en place des passerelles entre le secteur privé et le secteur public. Et enfin, le dernier point, nous devons tirer les leçons que nous devons, et c'est même pour les pays occidentaux, fabriquer nous-mêmes tous les moyens du diagnostic. Nous avons été confrontés à la disponibilité de la PCR, nous avons été confrontés aux problèmes des masques, aux problèmes des moyens de prévention, et donc ça c'est important. Et enfin, et c'est dans tous les pays, l'Algérie n'a pas fait exception, nous avons été tous dans le monde incapables de communiquer en direction de la population pour leur faire comprendre deux choses, les mesures de prévention, et deuxième élément, la nécessité de se faire vacciner. Et ça, nous devons absolument tirer les leçons de cette pandémie. Je dois dire que l'Algérie a été un des pays qui a mis le plus de moyens en direction de sa population pour les protéger. Je m'en veux pour preuve que c'est le seul pays qui a été capable de fabriquer des vaccins, des vaccins contre le Covid, et qui en plus l'a mis à la disposition des pays frères et amis africains. Alors, il faut penser tout cela, combler toutes les lacunes que nous avons constatées, car avec cette malheureuse période et épisode, nous avons découvert qu'on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Tout à fait, c'est ce que je disais. Il faut revoir la stratégie. On s'aperçoit que la santé est un problème très important. D'ailleurs, son Excellence, M. le Président de la République, ne s'est pas trompé en mettant en priorité ce problème dans toutes les discussions et dans les réunions de gouvernement. Et pour cela, nous devons, comme vous l'avez dit, réfléchir à une stratégie où nous devons être indépendants en matière de médicaments, en matière de moyens de prévention, et aussi régler le problème de façon définitive de la disponibilité d'oxygène et de lait de réanimation. Parce que nous avons connu déjà le SRAS il y a quelques années, nous voulons de connaître le Covid. Probablement, dans quelques années, nous aurons une autre pandémie, et nous devons être prêts pour faire face à cette pandémie qui a endeuillé de nos bonnes familles dans notre pays. Alors, l'allergie, aujourd'hui, vous avez ces données qui sont communiquées par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui classe au quatrième rang les maladies allergiques. Est-ce que cela sous-entend qu'avec les problèmes et les perturbations climatiques que nous subissons et que nous traversons, cela est synonyme d'augmentation à l'avenir des allergies ? Professeur Habib Douaghi. Vous avez tout à fait raison. Il y a 30 ans, nous avons assisté à un doublement, voire un triplement, des maladies allergiques. Cela est lié d'abord à nos modifications alimentaires, à la pollution de l'environnement, à la pollution industrielle. Nous avons modifié nos modes d'habitation. Nos habitations étaient ouvertes vers l'extérieur. Aujourd'hui, elles sont confinées. Il y a de la climatisation. Et je voudrais, je donne toujours aux étudiants cette symbolique de nos grands-mères qui ouvraient les fenêtres et qui sortaient les tapis en les mettant au soleil. Elles avaient déjà su, il y a de très nombreuses années, que le meilleur traitement de l'allergie, notamment des acariens, c'était le soleil. Donc, vous avez raison, l'Organisation mondiale de la santé prédit que, vers les années 2050, il y aura sur Terre un citoyen sur deux qui sera un malade allergique. L'Algérie a fait de nombreuses enquêtes, nationales et internationales. Aujourd'hui, on peut dire que la prévalence de l'asthme chez l'adulte, c'est 4% de la population. Chez l'enfant, c'est 8% de la population. L'asthme chez l'enfant est la maladie chronique la plus importante. Et enfin, nous avons maintenant, c'est sûr, au moins, un citoyen sur trois qui a une réalité allergique. Alors, prévalence de l'asthme chez les enfants, 8%, vous avez donné cet indicateur à l'instant. Est-ce qu'il va falloir assurer plus de sensibilisation et d'action en direction des populations pour aussi un dépistage ? Parce qu'on peut se faire dépister pour découvrir à quoi nous sommes allergiques. Parce que les allergies sont multiples. Il y a l'environnement, mais il y a les autres aspects à l'alimentation éventuellement. Vous me tendez à la perche de façon magnifique. C'est la raison de cette réunion du 13e congrès euro-africain d'allergologie et de musique clinique qui aura lieu du jeudi à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, qui va réunir des nombreux conférences feront ces euro-africains du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de France, du Portugal et d'autres. Et nous allons faire l'objectif principal de ce congrès international, c'est de la formation médicale contenue en direction de nos médecins généralistes et en direction de nos médecins spécialistes. Nous allons, pour la troisième année consécutive, faire un congrès hybride, c'est-à-dire un congrès en visioconférence. Toutes les conférences seront retransmises en direct à travers le territoire national et à travers près de 25 pays qui se sont inscrits, et notamment les pays d'Afrique sud-saharienne avec lesquels j'ai des relations depuis 13 ans. C'est pour ça que depuis 13 ans, nous faisons des congrès euro-africains. Et il y aura bien entendu un congrès présentiel. Malheureusement, la remontée du Covid nous oblige à avoir un nombre limité de congressistes. Il n'y aura pas plus de 400 congressistes, mais je voudrais rassurer l'ensemble des médecins d'Alger et de l'intérieur du pays. Ils pourront, avec un lien qu'on va leur donner dès ce soir, suivre en direct l'ensemble des conférences en restant chez eux avec un PC et pourront suivre cela. Quels sont les thèmes qui vont être retenus, qui vont être discutés parmi les conférenciers avec leurs collègues algériens, les conférenciers euro-africains avec leurs collègues algériens ? Eh bien, c'est d'abord le Covid. Il y a deux ou trois sessions du Covid. Il y aura, au cours de cette réunion très technique et très moderne, deux visioconférences. Une première visioconférence en direct avec Grenoble, avec le professeur Bouillet qui va traiter de l'enjeu d'un méréditaire. Et nous aurons en direct avec l'Institut Pasteur de Paris une visioconférence avec le grand professeur, un professeur international de renommée mondiale, le professeur Olivier Schwartz, qui va nous faire une conférence magistrale sur, justement, les leçons de la pandémie du Covid-19. Et à côté de cela, il y a des sessions, non-dans sessions, 38 sessions plus exactement, des communications orales, des ateliers, une session anglophone, parce que je pense qu'il faut que nos médecins se rendent compte que la première langue scientifique, aujourd'hui, 95% des revues scientifiques, des publications scientifiques, sont faites en anglais. Donc, nous avons, depuis trois ans, mis en place une session anglophone. Et j'ai une grande satisfaction à voir que nos collègues algériens sont magnifiques et qu'ils apprennent très vite l'anglais. Alors, il y a d'autres, bien entendu, d'autres thématiques. Les maladies allergiques professionnelles, les maladies allergiques oculaires, l'arénite allergique, l'asthme sévère de l'adulte et de l'enfant. Donc, vraiment, de nombreux sujets qui touchent, de près ou de loin, l'allergologie et l'immunologie clinique. Mais justement, l'intérêt aujourd'hui, puisque cette conférence se tiendra en présentiel et en visioconférence, c'est d'assurer cette formation médicale continue pour s'adapter aux différentes technologies qui sont déployées aujourd'hui pour traiter des questions liées à l'allergie. Professeur Habib Douagui. C'est exactement l'objectif de nos congrès. Et c'est l'objectif... Concerter mutuellement, Apporter son savoir-faire. Nous faisons des congrès internationaux toutes les années depuis 20 ans. Et l'objectif, c'est de faire des partages d'expériences entre les équipes africaines et les équipes occidentales. C'est de mettre en place des passerelles scientifiques et culturelles pour le plus grand intérêt de nos étudiants, de nos médecins dans le cadre de la formation continue de haut niveau. Et c'est pour mettre en place des passerelles scientifiques par des projets communs africains et européens. Et là, je voudrais... Vous me donneriez l'occasion de rendre un hommage appuyé à M. le Président de la République qui, lors du 33e sommet de l'Union africaine en février 2020 à Addis Abeba, a mis en place une très grande idée, une idée extraordinaire qui est celle de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement à vocation africaine. L'objectif, soit il a, de cette grande idée, une grande idée africaine, c'est de renforcer l'existence et la solidarité dans tous les domaines, scientifiques et culturels, avec tous les pays et en particulier avec les pays voisins. Alors, justement, on serait appris et l'autre appartenance africaine. Mais je voudrais revenir à une question que je vous avais posée, professeur Habib Douagui, c'est-à-dire, on a parlé un peu de la prévalence de l'asthme qui est en augmentation dans notre pays, à travers le monde également. En horizon 2050, vous avez donné quelques indicateurs chiffrés. Actuellement, c'est 80% pour les adultes, 8% pour les enfants. par rapport à ces statistiques qui seront en hausse à l'avenir puisqu'il y a les effets un peu environnementaux qui affectent énormément aujourd'hui notre santé. Est-ce qu'il faudrait dès maintenant penser à mettre en place un plan allergie ? Écoutez, c'est mon vœu depuis quelques années déjà et vous savez que quand on termine ces conférences rôles africaines, nous faisons des recommandations. Il y aura des recommandations. Nous allons faire pour la 1e année la recommandation de mettre en place comme l'ont fait tous les pays. Vous savez que la Finlande, il y a 10 ans, a mis un plan national asthme et allergie et aujourd'hui, le plan finlandais est un modèle de prise en charge parce qu'il a répondu à votre question dans le domaine de la prévention, dans le domaine du diagnostic, dans le domaine de la meilleure approche de la prise en charge des malades. En direction surtout des sujets jeunes. Bien entendu, absolument. Et donc, j'appelle de mes vœux, ce sera une des recommandations importantes de ce congrès international. c'est la mise en place rapidement en Algérie d'un plan national comme l'Algérie a juste raison et je voudrais rendre hommage au professeur Zitouni qui a été le moteur de cancer. Il faudra rapidement cette année ou le plus tôt possible mettre en place un plan national asthme et allergie qui va tenir compte de tous les aspects dont vous avez parlé, c'est-à-dire diagnostique, prévention, traitement, prévention, recherche, enquête épidémiologique. Donc, ce sont tous les aspects qui doivent être mis dans le plan national asthme et allergie et ça, ce sera une des recommandations très très importantes qui sera adressée à tous les ministres, les trois ministres concernés par cela, santé, recherche et industrie pharmaceutique. Alors, professeur Habib Douaghi, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à ce phénomène aujourd'hui qui est grandissant et qui va aller en augmentation en usant 2050 et qui affecte essentiellement les sujets vulnérables et les sujets jeunes, c'est-à-dire les enfants. Vous en parlez de la nécessité de la mise en place aujourd'hui dans le cadre de la réforme de la santé qui est encore en projection et qui est toujours en discussion de mettre en place un plan asthme et allergie pour toutes les maladies coûteuses dans le cadre de la réforme qui deviennent aujourd'hui très lourdes pour la sécurité sociale. Il va falloir mettre en place des plans similaires à celui qui a été mis en place par le professeur Zitouni, le plan cancer. Notamment, par exemple, pour le diabète et les maladies d'hypertension artérielle. Vous avez posé deux questions. La première, c'est les problèmes de coût. La santé n'a pas de prix mais elle a un coût. Et aujourd'hui, notamment en cancérologie, en diabétologie, en rhumatologie, le modèle occidental nous impose des traitements qui sont excellents, qui sont efficaces mais malheureusement qui coûtent cher. Alors, le problème est en train de venir chez nous dans les maladies allergiques et dans l'asthme. Il y a maintenant des traitements par biothérapie. Seulement, l'injection d'un médicament qui est très utile dans l'asthme sévère, je ne citerai pas son nom, coûte 600 euros. Et donc, on voit bien que les pays en transition économique comme les pays africains, comme la majorité des pays africains, il va falloir qu'ils aient une stratégie qui tienne compte de leurs moyens financiers parce que sinon, on va droit au mur. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vous parle du projet du programme dont vous avez parlé, du projet Asthme et Allergies. Eh bien, les experts africains, j'ai l'honneur de diriger ce groupe, se sont réunis pour constituer un groupe qu'on appelle AINA, African Initiative for Asthma. Quel est le projet ? Quel est le contenu de ce projet ? Eh bien, c'est, vous savez que les recommandations internationales, toutes les recommandations pour toutes les pathologies sont faites par des experts occidentaux. Ils n'intègrent aucun expert africain et naturellement, leurs recommandations épousent leurs conditions de moyens et de matériel et de médicaments qui ne sont pas les nôtres. À titre d'exemple, aujourd'hui, un Américain dispose de 10 000 dollars pour se soigner. Les Français disposent, chaque citoyen dispose de 4 000 dollars pour se soigner. Déjà, vous voyez la différence entre les Américains et les Français. Dans nos pays africains, c'est 300 dollars par tête d'habitant. Et ça, c'est en fonction de nos moyens. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tenir compte de nos conditions socio-économiques de couverture médicale et de nos spécificités culturelles de couverture médicale. Je vais vous donner un chiffre qui va vous étonner. Dans 14 pays d'Afrique subsaharienne, le nombre de pneumologues est de 169. En Algérie, nous formons 100 pneumologues par an. Vous comprenez bien que le programme national asthme et allergie en Algérie avec la couverture médicale, nous avons formé beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes, etc. Nous ne se rappellent même qu'un pays comme le Burkina Faso, comme le Mali ou le Niger qui disposent de au maximum 20 pneumologues. Et donc, on voit bien que dans ce plan national asthme et allergie, on doit tenir compte des spécificités, donc des ressources humaines, de la couverture médicale, mais aussi des moyens. Les politiques doivent faire des arbitrages. On ne peut pas tout donner à la santé et laisser de côté l'éducation nationale. On ne peut pas tout donner à la santé et laisser notre sécurité en jeu. Donc, on voit bien que les hommes politiques doivent, avec les experts, les experts sont là pour montrer, pour donner des informations aux politiques. mais il est important que dans le plan national asthme et allergie qu'on va mettre en place, eh bien, on tienne compte de ces spécificités, de cette couverture médicale. Et je vous ai donné l'exemple de l'Afrique suissarienne. Quand vous avez 20 médecins plémologues dans un pays de 10 millions d'habitants, vous comprendrez bien que ces plémologues ne pourront pas prendre en charge tous les asthmatiques. Et donc, le médecin généraliste de ces pays doit avoir un autre rôle de premier plan pour la prise en charge des asthmes. Et ensuite, le personnel infirmier de ces pays-là doit avoir pratiquement un rôle de médecin généraliste pour prendre en charge la prévention, l'éducation thérapeutique et le traitement de ces maladies. Alors, quand on parle de ces questions aujourd'hui, vous avez donné un chiffre, nous formons l'équivalent de 100 plémologues annuellement dans notre pays. Est-ce qu'il faudrait en former davantage puisque la prévalence va augmenter à l'avenir ou plutôt agir autrement, garder ce que nous avons impérativement parce que, on va dire, 50%, 70% de nos plémologues partent à l'étranger. Ça, c'est une réalité dramatique. c'est un vrai défi, c'est un vrai enjeu pour tous les pays et notamment les pays maghrébins. Aujourd'hui, nous devons avoir une réponse politique très, très, très forte pour essayer de retenir la fuite des cerveaux qui caractérise tous les pays en développement et notamment les pays de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc parce qu'on a une carte qui est très importante qui est la francophonie. Donc, nous parlons français et donc, les pays qui revendiquent nos médecins, notamment la France. Alors, il faut que vous sachiez que... À l'avenir, on va former en Anglais. Le vieillissement de la population médicale en France fait que les Français, dans les années 2030, ont besoin de 50 000 médecins. Alors, ils vont puiser des nôtres. Vous comprenez parfaitement qu'ils voient d'un très bon oeil l'information que nous faisons. Donc, on doit pouvoir trouver une réponse politique importante pour pouvoir retenir nos médecins, retenir nos cadres en faisant en sorte qu'ils trouvent les moyens pour travailler dans des bonnes conditions. Mais quand vous parlez un peu de trouver les moyens pour les retenir, il n'y a qu'un seul moyen ou deux ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Professeur Douagui, est-ce qu'il faut s'inspirer de certains pays qui ont quand même pris le taureau par les cordes et ils ont pris la décision qui a fait qu'en sorte les médecins retournent dans leur pays d'origine ? Je vois que vous connaissez parfaitement le sujet et je voudrais donner l'exemple de la Roumanie. La Roumanie est un pays francophone et les médecins étaient mal payés donc ils sont tous partis en France, en Belgique, au Canada et en Suisse là où on parle français. Ils étaient payés à 1 000 euros par mois. Le gouvernement a décidé une mesure forte à savoir que de 1 000 euros ils allaient passer à 4 000 euros. Et chose miraculeuse, tous les médecins qui avaient fui le pays sont revenus dans leur pays parce que vous savez nous avons un beau pays ici-là, nous avons du soleil, 365 jours par an, nous avons un cadre exceptionnel donc vous savez les Algériens quand ils partent ils partent pour essayer de revenir. Donc je suis persuadé qu'il y a une solution. Ils restent toujours attachés au pays ? Ils restent attachés au pays. Il faut que nous trouvions la solution pour garder nos cadres et nos enfants. Il faut le faire impérativement ? Il faut le faire impérativement. Alors autre question que je voudrais aborder avec vous, on a dit à l'instant que la santé n'a pas de prix mais elle a un coût, le coût qui est aujourd'hui supporté par la sécurité sociale la caisse de sécurité sociale à savoir la CNAS et la CNR pour bien sûr plutôt l'autre caisse pour les non salariés. Est-ce qu'il va falloir revoir les mécanismes de financement dans une phase de transition associée impérativement les assurances ? Je voudrais, si vous le permettez, cela se fait dans tous les pays du monde, les assurances qui payent la santé. Je voudrais, si vous le permettez, Souhila, de dire quelque chose qui me paraît essentiel. Vous savez, la capacité d'un pays à prendre en charge ses citoyens dépend de l'essor économique de ce pays. Plus vous êtes riche, c'est le cas des Etats-Unis, plus vous pouvez donner de l'argent à vos citoyens. Donc, le premier message qu'il faut faire, c'est que les Algériens doivent un petit peu faire un effort de telle manière à enrichir le pays par leurs travaux, par leurs activités, trouver des ressorts, créer des entreprises, produire de la richesse. Parce qu'aux Etats-Unis, on ne prend pas en charge les non-assurés sociaux qui ne travaillent pas. 50 millions d'Américains n'ont pas de couverture sociale. En Algérie, il n'y a pas un Algérien qui n'a pas de couverture sociale. Tout le monde, ça a été la prime. Absolument. Ceux qui n'ont pas d'emploi actuellement. Donc, on peut être un pays en bon développement et avoir une meilleure couverture qu'un pays prétendu riche. Alors donc, ça, ça me paraît toujours... Tout le monde peut se soigner en Algérie. Exactement. Tout le monde peut se soigner en Algérie. Et c'est simplement un problème dans le système santé. Chez nous, tout le monde est au courant. C'est un problème de management. C'est un problème d'organisation. C'est un problème de décentralisation. Il va falloir aller vers les régions sanitaires. Il va falloir prendre en considération les bassins de population. On ne peut pas traiter une région du sud comme une région du centre où les ressources humaines ou la population ou les structures de santé sont différentes. Il faut simplement mettre en place des régions sanitaires et à partir de ce moment-là, mettre des passerelles entre ces régions sanitaires parce que les ressources humaines sont dans le nord. Donc, il va falloir trouver des moyens pour mettre en place ces passerelles de ressources humaines, etc., pour encadrer les Algériens avec des soins de qualité. Mais il faut bien les déployer aussi à l'intérieur du pays. Ce sont des mesures incitatives. Vous ne pouvez pas faire cela sans mesures incitatives. Si vous assurez un logement aux médecins, si vous assurez un logement de dessin aux médecins, les médecins vont partir. Mais aujourd'hui, vous savez la réalité. Les médecins, quand ils sont orientés, quand ils sont déployés vers certaines régions, et bien l'accueil n'est pas aussi correct qu'on le dit. C'est-à-dire qu'ils naviguent entre l'administration alors que normalement, un médecin qui est affecté, c'est quand même un médecin qui a fait 10 ans d'études, c'est quand même un médecin qui est un cadre supérieur. On doit pouvoir... Rien ne me fera... Comment dirais-je ? Personne ne me fera croire qu'un Wally ne peut pas construire 20 appartements chaque année pour recevoir le médecin. Personne ne me fera croire ça. Ils sont en train de le faire actuellement. Alors vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit la Wallya de Dutel est une zone allergogène par excellence vu le taux de cas d'allergiques ou asthmatiques dû à la position géographique, la mer d'un côté et les cinq barrages qui entourent la Wallya. Est-ce qu'il faut par exemple au niveau de certaines Wallyas des stratégies particulières, une attention particulière ? C'est une très... La capitale aussi. C'est une très bonne question. Agir par région et par Wallya. Et permettez-moi de revenir sur le plan national asthmé-allergie. Un des points importants à gérer dans ce plan national asthmé-allergie ce sont les enquêtes épidémiologiques. Et je suis prêt à envoyer une équipe dans cette région pour faire l'étude de la prévalence des maladies allergiques que ce citoyen ou que ce médecin nous signale. donc parmi les choses les plus importantes de ce plan national asthmé-allergie ce sont les enquêtes biologiques nationales. On doit aujourd'hui les chiffres que je vous ai évoqués tout à l'heure sont des chiffres d'il y a 10 et 15 ans. Maintenant... Il faut les réactualiser. Absolument. Et le premier acte, la première action de ce plan national asthmé-allergie c'est un, de faire des enquêtes nationales allergologiques pour étudier pour évaluer la prévalence de l'asthme et de l'allergie dans chacune des régions le monsieur a raison le collègue a raison il y a des spécificités dans chaque région. Donc première étape de ce plan national asthmé-allergie ce sont des enquêtes épidémologiques. Deuxième chose c'est l'éval... On l'a, le deuxième point normalement nous l'avons c'est l'étude des ressources humaines et des structures de santé au niveau de chaque région. Et ensuite c'est le déploiement de ces structures et affecté dans un plan national asthmé-allergie donc suffisamment de médecins généralistes suffisamment de médecins spécialistes et permettez-moi permettez-moi de parler d'un problème que nous évoquons depuis quelques années monsieur le ministre de la santé a été saisi je suis sûr qu'il va le régler dans très peu de temps c'est celui de l'absence des allergènes diagnostiques et thérapatiques vous savez... On a eu un problème aussi devant Tony c'est les dernières Vous savez celui-là que pour faire un diagnostic de l'asthme ou d'allergie il faut avoir les tests cutanés allergologiques si on n'a pas les tests cutanés allergologiques nous ne pourrons pas diagnostiquer un asthme ou une maladie allergique donc monsieur le ministre j'en suis sûr on va faire le nécessaire pour que très rapidement les médecins spécialistes puissent avoir ces allergènes diagnostiques et thérapatiques qui sont essentiels dans une maladie qui est à haute prévalence et qui est en augmentation donc nous avons besoin de cet outil diagnostique assez rapidement mais avec le vieillissement de la population parce que la population vieillit aujourd'hui est-ce que ça va encore augmenter davantage vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit à partir d'un certain âge on développe certaines c'est-à-dire allergies à beaucoup de choses même à l'air maintenant on l'a vu pendant la période du pollen beaucoup souffrent beaucoup de personnes perdent l'Algérie a deux caractéristiques 70% de sa population moins de 20 ans donc ça veut dire que 30% ont plus de 20 ans oui mais ça commence à vieillir oui mais non nous sommes en transition épidémiologique nous sommes en transition épidémiologique il y a de plus en plus d'augmentation des personnes de plus de 60 ans mais nous devons prendre en charge également cette population jeune qui présente des allergies mais vous avez raison les personnes âgées ont une diminution de l'humilité à médiation cellulaire c'est-à-dire que leur humilité diminue en fonction du vieillissement donc ce malade sont sujets pas uniquement aux allergies ils développent plus de cancers ils développent plus de diabète ils développent plus d'autres pathologies parce que leur immunité à médiation cellulaire diminue et c'est une réalité naturelle alors autre question les allergies dues à l'alimentation est-ce que c'est fait c'est dû au fait qu'on a changé carrément notre modèle de consommation aujourd'hui il va falloir revenir à lancer un modèle notamment au niveau des établissements scolaires veiller à ce que les repas soient équilibrés excellente question alors je voudrais donner je donne toujours l'exemple de la pomme vous savez quand vous vous allez acheter une belle pomme à Khachla maintenant c'est le réservoir c'est la région vous avez une belle pomme rouge ou jaune vous avez une gaouesse magnifique mais savez-vous mais savez-vous du gel savez-vous que cette pomme a été traitée 20 fois c'est-à-dire qu'on a envoyé des antiphagiques etc etc donc la première chose qu'il faut faire quand on mange une pomme c'est de ne pas manger les cornes parce que c'est là où se reflètent les donc on a modifié effectivement il a raison on a modifié notre alimentation il y a plus de colorants il y a plus de conservateurs dans notre alimentation la production industrielle des des aliments des légumes et des fruits malheureusement est altérée par des traitements chimiques et et cela donc il y a effectivement de plus en plus d'allergies alimentaires et cela est dû aux conservateurs aux différents produits chimiques qui composent ces et puis maintenant c'est c'est le micro-ondes c'est l'aliment qui est déjà préparé qui a subi plusieurs préparations chimiques et donc c'est normal que ça augmente nourriture pré-cuite alors vous avez la question c'est à dire est-ce qu'il faudrait revenir à une alimentation saine notamment pour les enfants particulièrement au milieu scolaire dans les cantines scolaires c'est facile de dire veiller à ce qu'ils mangent équilibré puisque la préoccupation majeure aujourd'hui c'est les enfants avec une prévalence équivalente à 8% et cela risquerait d'augmenter encore davantage à l'avenir une des caractéristiques de l'Algérie parmi ces richesses de l'Algérie c'est que l'on peut aujourd'hui produire bio et manger bio et manger bio les dates absolument manger bio augmenter le nombre de dates donc ce qu'il faut faire c'est encourager mais ça c'est des vieux des vieux encourager l'agriculture bio vous savez qu'en France l'alimentation bio coûte 3 fois plus 3 ou 4 fois plus cher que l'alimentation classique un fruit bio ou un légume bio c'est 4 fois plus donc là on a un potentiel exceptionnel en Algérie parce qu'on n'a pas traficoté beaucoup nos terres et donc là il faut encourager il faut encourager bien entendu cette agriculture bio manger sainement au niveau des établissements c'est là la question alors vous avez cette autre question qui dit que notre constitution conformément à ses articles tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé l'état veille à réunir les conditions de soins pour les personnes démunies ça doit être une préoccupation majeure aujourd'hui la santé des citoyens puisque l'état est responsable de la santé et on l'a vu pendant la période du Covid il a pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger les populations Souhila j'ai eu la chance ou les circonstances de faire mes études en France et je peux après je suis resté 27 ans et je suis rentré en 78 donc je connais bien les deux systèmes croyez-moi l'Algérie a un des meilleurs systèmes de santé je peux vous le dire parce que je suis un témoin privilégié vous le disiez tout à l'heure à juste raison Souhila qu'aux Etats-Unis d'Amérique le plus grand pays le pays le plus riche 50 millions de citoyens américains n'ont pas de couverture sociale chez nous il n'y a qu'une seule frange qu'il faut absolument protéger j'ai rencontré un ministre exceptionnel monsieur Chalfa le ministre du travail des affaires sociales qui est un monsieur exceptionnel nous avons une frange qu'il faut protéger c'est ceux qui n'ont pas de travail il y a une frange de la population qui est sans travail avant ça s'appelait l'AMG l'aide médicale gratuite c'est le rôle des collectivités locales c'est le rôle des APC des collectivités locales de les identifier et de leur mettre en place une carte gratuite avant ça s'appelait l'aide médicale gratuite mais 90% de nos citoyens ont la carte Chifa et ça c'est le plus grand mérite de la réussite de l'Algérie après l'indépendance les pays nous envient notre système de santé quand je vais dans des pays que je leur dis notamment africains que le citoyen algérien ne paye pas de médicaments tout est gratuit à l'hôpital etc ils ouvrent les yeux je ne veux pas ne pas dire qu'il y a des améliorations à faire dans notre système de santé qu'il y a des situations anormales d'organisation et de management du système de santé il y a beaucoup de choses à améliorer mais de façon globale le système de santé permet à nos citoyens d'avoir un médecin à la disponibilité de ne pas mourir comme ça se passe aux Etats-Unis vous avez vu des images de malades aux Etats-Unis qui sont morts devant la structure parce qu'il n'y avait pas de couverture sociale ça n'existe pas dans notre pays mais bien sûr avec la directive du président de la république même les chômeurs aujourd'hui sont assurés sociaux je voudrais revenir avec vous c'est la nouvelle Algérie qui nous attend la grande réforme c'est dans nos hôpitaux c'est vrai qu'on a le meilleur système de santé dans le monde puisqu'on est couvert sur le plan de la sécurité sociale mais il faut améliorer les prestations impérativement au niveau des hôpitaux parce que là aussi il y a un gros problème je suis un témoin privilégié puisque je continue à travailler à l'hôpital et donc vous savez la chose la plus importante que je pour laquelle je lutte c'est l'informatisation du système de santé vous savez quand vous avez un système de santé informatisé vous pouvez évaluer ce que font les autres il y a une anomalie qu'il faut trancher rapidement c'est pourquoi il n'y a pas de consultation l'après-midi dans le pays nous avons organisé à Benimsus dans le service de plombo-logologie les consultations de l'après-midi mais je trouve aberrant qu'en Algérie il n'y a pas de consultation l'après-midi pourquoi il n'y a pas de consultation l'après-midi donc un des éléments à faire comme amélioration des structures santé réforme en urgence c'est que les médecins travaillent le matin et l'après-midi et à partir de ce moment-là quand vous avez un système informatisé vous pouvez donner des rendez-vous aujourd'hui vous demandez aux malades de venir à 6h du matin et le médecin il arrive à 9h30 il y a une anomalie il y a une anomalie pourquoi vous la demandez de venir à 9h30 demandez-le de revenir à 9h 9h15 9h30 etc dès que vous avez mis ça en place vous allez voir que les sourires et les yeux vont s'illuminer des malades et c'est ce que nous souhaitons pour notre système de santé professeur Habib Douaghi merci d'avoir répondu à l'occasion et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt c'est moi qui vous remercie au revoir et à très bientôt au revoir et bien sûr bon courage à toute notre équipe qui est aujourd'hui à Aura merci